Nous sommes vraiment ravis d'être aujourd'hui ici à Agile en Seine 2022 pour vous faire un retour d'expérience sur la transformation en mode produit qu'a entrepris la Caisse des dépôts. Je suis José Coignard, je suis membre de la DSI de l'établissement public de la Caisse des dépôts depuis 2011. Agile convaincue et qui est entrée dans la maison Scrum vers les années 2015. Aujourd'hui, je suis en mission, en mission d'acteur du changement, d'accompagnement sur cette transformation avec mon collègue Pierre. Pierre Rigoletto, moi je suis dans le groupe Caisse des dépôts depuis une vingtaine d'années. Je suis coach Agile, j'ai aussi une activité de coaching professionnel et j'enseigne les approches Agile à Paris 2 Panthéon Assas. D'abord un petit merci à tous nos sponsors qui nous accompagnent aujourd'hui, qui nous permettent nos échanges. Il y en a quelques-uns avec qui on a travaillé par le passé, certains avec qui on travaille aujourd'hui et puis les autres dans le futur. Alors d'abord quelques petits mots sur le groupe Caisse des dépôts. En général, tout le monde connaît le nom. Assez peu de personnes connaissent l'activité. Alors vous le présentez en deux minutes, c'est juste totalement impossible. Donc je vais vous donner quelques éléments. Donc on est une institution financière publique. Du coup, je vous ai mis quelques chiffres. On ne se refait pas. On est au service de l'intérêt général. On est axé autour d'un établissement public et d'une vingtaine de filiales. Alors l'établissement public est construit autour de quatre métiers. Vous avez la banque des territoires qui accompagne les collectivités locales, la direction des politiques sociales qui accompagne les Français tout au long de leur vie. Là, vous allez pouvoir retrouver les caisses de retraite. Vous allez pouvoir retrouver par exemple mon compte formation qui a été créé par la Caisse des dépôts. Vous allez retrouver le métier de gestion d'actifs qui gère tous les placements de la Caisse des dépôts et toutes les participations stratégiques. Alors José, lui, est rattaché directement à l'établissement public. Quant à moi, je suis rattaché à Informatique CDC qui peut être vu, pour simplifier le discours, comme la filiale informatique de l'établissement public. Donc qui va de la conception jusqu'à l'exploitation de l'ensemble du parc informatique de l'établissement public. Alors je vous ai mis les sites internet de la Caisse des dépôts si vous voulez en savoir plus. Allez-y, ils sont bien faits. Vous aurez beaucoup plus de détails. Il y a plein de petites vidéos, plein de petites notes qui sont très intéressantes. Alors il y a une dizaine d'années, Pierre est manager d'une équipe. Il a beaucoup de projets qu'on lui demande de traiter en collaboration avec ses homologues MOE. A l'époque, il y a du silotage, MOA, MOE et même métier. Alors on lui demande sur la base d'une expression de besoin. Vous savez, c'est des expressions de besoin qui tiennent sur une ligne ou qui sont des expressions de solution. De spécifier très concrètement l'attente métier qui est exposée. Et bien sûr, il y a associé coût et délai qui sont pris comme des engagements. Alors avec ses collègues et ses homologues, ils vont jouer un véritable numéro d'équilibriste. extrêmement compliqué de tenir dans ces trois paramètres figés, pris comme des engagements, si ce n'est au détriment de la qualité. Et donc des échecs, et on peut conforter les chaos reports sur ce point, des échecs vraiment très fréquents. Impossible de tenir ces trois paramètres, impossible de répondre correctement à l'attente des utilisateurs, et avec des résultats qui sont parfois très surprenants et pas du tout en conformité avec ce que l'utilisateur final veut. Donc un vrai casse-tête pour Pierre, qui a beau renforcer cadrage, études, spécifications, ou parfois pression sur les équipes, finit toujours par subir le courroux des métiers à un moment donné, parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Alors début des années 2010, on a quelques éliminés qui sont apparus dans l'entreprise, et qui sont partis du principe que sur les projets qui ne réussissaient pas, on essayait de tout planifier, en fait ça ne marchait pas. Donc plutôt que de persister, on s'est dit, pourquoi pas simplement en tenir compte. Alors quand on arrive avec un discours comme ça, bon, il y a certains qui nous regardent un peu bizarrement, qui nous disent clairement, ça fait 20-30 ans qu'on fait des projets, c'est pas deux guillus qui arrivent avec une nouvelle théorie, qui vont nous expliquer comment on fait. Mais à côté de ça, heureusement, il y a un certain qui était joueur, qui voyait les limites que José vous a exprimées, et qui se sont dit, tant qu'à faire, essayons des choses. Et donc on a commencé à monter en compétences autour de l'agilité. Il y a les illuminés dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont commencé à faire des émules, qui ont commencé à former des gens. On a commencé à pousser en compétences sur ce domaine-là, et on a été pour accompagner des équipes. Les équipes qu'on a commencé à accompagner, c'était vraiment les équipes terrain. Là, on était vraiment sur les équipes opérationnelles, sur le terrain, qui étaient vraiment au plus proche des produits qui étaient en train d'être réalisés. Alors le management était là, mais il était plutôt observateur. Il ne se sentait pas forcément impliqué dans le système, mais il était bienveillant. Il nous laissait faire, on expérimentait, on avait un certain nombre d'équipes, en fonction du temps, on a eu quelques dizaines d'équipes qu'on a pu accompagner. Et le management était présent, mais voilà, il était un peu curieux, un peu comme la chouette de tout à l'heure. Et les équipes, elles étaient à leur niveau, et elles voulaient bien faire, mais au bout d'un moment, elles se sont retrouvées rapidement bloquées. Le triangle qu'évoquait José, périmètre, coup délai, quand on essaye de travailler localement dans sa petite équipe, et bien on est vite bloqués par l'ensemble du système, par l'ensemble de la culture de l'entreprise. Donc on s'est vite bloqués à un plafond de verre. Les équipes qu'on accompagnait étaient vite limitées. On avait du mal à dépasser certains endroits, parce que, comme je vous dis, le management, il nous regardait, mais certains aidaient, mais ça avait quand même certaines limites. Ceux qui aidaient étaient plutôt les managers de proximité. Et donc on s'est retrouvés face à des portes qui étaient de plus en plus difficiles à ouvrir. On allait voir des équipes, mais ils nous disaient, « Ouais, vous avez essayé avec les voisins, mais on a vu, ils ont eu des bénéfices, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir ? » Et puis les années ont continué à passer. On continuait toujours, toujours de la même façon. Donc nous avions tenté par l'approche, par les frameworks, notamment Scrum. Et malheureusement, c'était plutôt un échec. Nous n'avions pas réussi à créer le bouleversement d'entreprises pour changer notre maison vieille de plus de 200 ans, ancrée dans l'ère industrielle, dans le terrorisme, dans un pilotage prédictif, vers un pilotage plus adaptatif, plus vertueux pour traiter les problèmes complexes de nos clients. Mais, un peu au bord du désespoir, une opportunité apparaît en 2019. Et de manière assez surprenante, peut-être, pour certains, elle vient directement de notre directeur général. Notre directeur général, en 2019, il dit, « Être plus efficace pour la Caisse des dépôts, ce n'est pas pour augmenter nos résultats, ce n'est pas notre projet. Être plus efficace, ça permet d'être plus utile, de mieux contribuer à l'intérêt général. » Et en fait, il expose ici un paradigme agile. Il dit, « L'utilité avant tout, la mesure de la valeur plus que tout, c'est la mesure du succès. » On rebondit donc là-dessus pour saisir cette opportunité. En plus, il dit ses paroles, en fait, dans le cadre d'un plan de transformation global de l'entreprise qu'il lance au même moment. Et pour faire bref, un plan global de transformation qui repose sur des principes lignes. Donc, on accroche aussi nos sujets d'agilité. On saisit cette opportunité, du coup, pour s'affranchir des frameworks qui sont galvaudés, pour revenir à des fondamentaux, pour inclure tout le monde. Et on le fait en exposant 8 dimensions, sur lesquelles, pour nous, il est important que toute la maison progresse. On arrive à convaincre notre direction et on lance cette transformation sur les 8 dimensions. Alors, on va vous présenter ces 8 dimensions, qui sont la structure du cadre produit de la Caisse des dépôts. Alors, on va vous les présenter dans un certain ordre, parce qu'on ne peut afficher qu'un slide à la fois, mais il n'y a pas d'ordre de notion de valeur ou de priorité. Ils sont vraiment là pour se servir les uns les autres. Donc, n'y voyez absolument pas d'ordre de préférence. Alors, le premier, c'est le mode de travail. Ce qu'on veut passer, c'est d'une approche projet axée sur les livrables, à une approche produit axée sur la valeur. On veut arrêter de dire qu'un projet est un succès, parce qu'on a respecté les coûts et les délais. On veut passer à un succès quand l'utilisateur n'a plus de problème, quand on a résolu le problème de l'utilisateur. Ça doit vraiment rester notre axe principal. Deuxième dimension, c'est le pilotage. Je vous parlais d'une approche historique sur les projets où on avait beaucoup d'indicateurs qui nous servaient de pilotage. On parlait de coûts, on parlait de budget, on parlait de périmètres qu'on considérait comme déjà fait, même si on pourrait toujours en reparler. Passer de ces indicateurs à des indicateurs axés sur les utilisateurs et donc sur la valeur qu'on apporte aux utilisateurs. Livrer régulièrement nos produits aux utilisateurs, en mesurer la valeur réelle sur le terrain et en tirer des conséquences. Si la valeur n'est pas là, on arrête. Si la valeur est là, on continue. Si elle est partiellement là ou qu'on sent qu'il y a encore du potentiel, on peut pivoter. Mais on le fait sur une réalité du terrain. On arrête de dire qu'on a fait 50% du projet parce qu'on a dépensé 50% du budget. Je l'ai vécu, ça fait mal. Bon, c'est pas général, c'est pas général, je vous rassure. Autre dimension, le lieu de travail. On veut regrouper les gens qui travaillent ensemble. Supprimer les barrières physiques qui, avant tout, sont des barrières psychologiques. Si les gens sont sur deux étages différents, sont sur un même étage, mais dans deux bureaux différents, ils n'ont pas l'impression de travailler ensemble. Donc on a vraiment une dimension de regrouper physiquement les gens. Ça, moi, je l'ai vécu personnellement. Je travaillais avec un collègue qui était dans le bureau d'en face. Et en fait, on communiquait que par mail. Je vous donne le niveau de qualité de la communication avec ce collègue. Alors j'étais autant responsable que lui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dimension suivante, la prise de décision. On veut renvoyer la prise de décision aux gens qui font les produits. C'est eux qui ont le plus d'informations. Ils ont les mains dans le cambouis. Donc c'est a priori eux, en ayant plus d'informations, qui sont le plus susceptibles de prendre les meilleures décisions. Donc avoir des décisions qui sont prises directement par les gens qui font plutôt que des décisions prises par des gens qui sont extérieurs à l'équipe. Ce qui permet aussi aux équipes de prendre les décisions le plus tard possible. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de décision. Ça veut dire prendre une décision quand on en a besoin. Si j'ai besoin de prendre une décision parce que, a priori, ce sera quelque chose que j'utiliserai dans deux mois, je ne prends pas la décision aujourd'hui. Je la prendrai dans deux mois. Parce qu'entre temps, il va sans doute se passer des choses. Et les choses qui vont se passer vont peut-être influer sur la décision qui sera prise. Et la décision prise dans deux mois sera sans doute meilleure parce qu'elle sera prise avec plus d'informations. Dimension suivante, les compétences. Là, ce qu'on veut, c'est créer des équipes qui soient pluridisciplinaires. Regrouper toutes les compétences au sein d'une même équipe. Arrêter d'avoir une équipe avec un noyau et quelques compétences qui soient dépendantes d'autres équipes ou d'autres interventions extérieures. C'est le meilleur moyen de créer des goulots d'étranglement. Après, on aura la même chose à l'intérieur d'une équipe. Ne pas simplement regrouper des experts dans un groupe. Parce que si vous regroupez simplement des experts dans un groupe, vous allez créer des goulots d'étranglement dans le groupe lui-même. Où les experts vont s'attendre entre eux. Donc là, ce qu'on va promouvoir dans les équipes, c'est que non seulement qu'elles soient pluridisciplinaires, mais aussi dans les équipes, avoir des compétences pour ceux qui connaissent les compétences santé. C'est-à-dire que chacun ait son domaine d'expertise. Mais s'intéresse aussi aux expertises des voisins. Ce qui permet de fluidifier la communication et d'avancer et de réduire les goulots d'étranglement. Une dimension sur les structures hiérarchiques. Sur cette dimension-là, ce qu'on veut, c'est compresser la hiérarchie aussi bien horizontalement que verticalement. Quand je dis horizontalement, c'est... Prenez l'exemple d'une équipe où vous auriez une équipe simple avec trois personnes de trois départements différents. Si vous avez une difficulté, le but, ce n'est pas de trouver le département qui est coupable. Le but, c'est que l'équipe travaille ensemble à résoudre le problème. Parce qu'au final, cette équipe-là a un utilisateur qui a un problème. Et donc que les gens travaillent ensemble. Et ensuite, j'ai une compression verticale. Je reviens par rapport aux prises de décision dont je parlais tout à l'heure. Si une décision dépasse le mandat de l'équipe, parce que c'est quelque chose qui dépasse, qui est beaucoup plus structurel, que la décision soit prise au plus proche de l'équipe. Si la décision est prise au niveau du N plus 1 ou du N plus 2, la décision pourrait être prise tardivement, avec le plus d'informations transmises par l'équipe, et donc potentiellement avoir la meilleure décision possible. Si la décision est prise par le N plus 38, je vous laisse faire le calcul, fatalement, il faut qu'elle soit prise trois mois en amont, le temps que ça monte et que ça descende. Et ce sera pris avec beaucoup moins d'informations. Et surtout, pas avec les dernières informations. Alors, on a recours à un certain nombre de ressources externes, ou de fournisseurs externes, de progiciels, de solutions SaaS. Et ce qu'on cherche par cette dimension que nous avons appelée sourcing et partenariat, c'est de casser le client fournisseur. Ce mode-là nous entraîne dans des situations souvent gagnant-perdant, perdant-gagnant, voire même carrément perdant-perdant. Et donc c'est peu fructueux pour servir à l'intérêt général. Donc dans cette dimension, on va s'attacher au fait que ces partenaires, ces fournisseurs deviennent des partenaires. Et des partenaires qui sont sur les mêmes enjeux que nous, sur les mêmes états d'esprit, sur notre transformation avec nous. Sur la partie budgétaire, dernière dimension, nous avons actuellement un mode de fonctionnement annuel, voire pluriannuel, sur des lignes de projet extrêmement fixées. Pour ceux qui ont suivi la conférence d'Orange ce matin, et ce qui s'expliquait historiquement, on est sur la même chose. Exactement ça. Et on veut basculer aussi sur du Lean Budgeting. On l'appelait, nous, donc approche capacitaire, approche adaptative. Pourquoi ? Parce qu'on veut sortir de ces budgets fixés sur des lignes projet fixes, figées, étudiées à l'avance, puisque cela nous entraîne dans un mode prédictif. Et c'est sur ça qu'on veut travailler. On veut passer d'un mode de pilotage prédictif à un mode adaptatif. Du coup, sur cette notion-là, on va amener les équipes à travailler plus étroitement avec les corps de contrôle, le budget, et plus fréquemment, beaucoup plus fréquemment, plus pluriannuel, plus annuel, peut-être dans un premier temps tous les 6 mois, puis tous les 4 mois, tous les 3 mois, sur la base de preuves que ce qui est en train d'être réalisé apporte quelque chose au client, apporte un bénéfice, pour tout le monde, clients, utilisateurs finaux, collaborateurs, entreprises. Et sur ces preuves-là, savoir si on continue à renforcer le dispositif, si on le laisse constant, si on réduit les ressources qui sont engagées. Et ce, au niveau du portefeuille global de projet, pour faire des switches entre domaines, départements, pour saisir des opportunités. Alors tout cela était assez clair, on avait réussi à convaincre que c'était des dimensions essentielles à travailler, mais ça restait encore un peu loin de l'opérationnel. Nous avons décliné du coup ces 8 dimensions en 25 sous-thèmes plus opérationnels, qu'on a appelés invariants. Alors malheureusement, on ne va pas avoir le temps de passer sur ces 25 invariants, mais vous avez une petite photo de ce que ça recoupe. Grosso modo, de toute façon, ça rejoint les dimensions qu'on vient d'évoquer. Évidemment, ça nous aide juste à appuyer notre discours et à rentrer dans l'opérationnel avec les équipes, avec les structures. Chacun de ces invariants a été décliné en 5 échelons de maturité. Ça nous permet d'engager une progression. Ça nous permet de prendre une photo à un moment donné sur l'état des lieux d'une équipe, d'une structure qui est accompagnée, en les amenant à réfléchir par rapport à ces éléments-là, à faire de l'introspection et à se positionner sur le niveau sur lequel ils sont, sur l'échelon sur lequel ils sont. Un point de départ qui entraîne des réflexions sur la cible qu'ils veulent atteindre. Et c'est quelque chose qu'on contextualise à chaque fois, parce que le but pour nous, c'est de ne pas faire en sorte que toutes les équipes arrivent au 5e échelon sur toutes les dimensions et sur tous les invariants, c'est de le faire de manière contextuelle. Il y a encore beaucoup de sujets où on n'est pas forcément dans un domaine complexe, au travers de toutes les équipes qui travaillent avec les dépôts. Il y a aussi des domaines où c'est simplement compliqué, on sait exactement ce qu'on veut, et il y a peu de variabilité. Et donc, les approches itératives, incrémentales, ne sont pas forcément la meilleure réponse. Un bon cycle en V fait très bien le job. Mais dans nos invariants, on va mettre des choses autour de la livraison fréquente. Donc évidemment, sur ce type d'équipe, dans ce contexte-là, ça ne sert à rien que l'équipe aille au 5e échelon, où on dit en gros, il faut livrer un incrément plusieurs fois par itération, recueillir des feedbacks, etc. L'idée est vraiment de mettre tout le monde en mouvement. Et grâce à ces niveaux de maturité qu'on peut avoir sur les invariants, en fait, tout le monde peut se sentir concerné dans l'entreprise. Il y a certaines équipes qui auront des niveaux de maturité qui seront déjà élevés, qui ont déjà été avancés, sur certains axes, sur certaines dimensions, un peu moins sur d'autres. Certaines seront très basses sur l'ensemble des dimensions. Super, il y aura beaucoup plus de choses à faire. On pourra beaucoup plus progresser. Sans doute des quick wins plus vite à trouver. Mais tout le monde peut se sentir concerné, parce que tout le monde va voir son état à aujourd'hui et voir la petite marche, le petit pas qu'il peut faire pour pouvoir progresser. Donc, qu'on soit avec des équipes qui sont déjà en Agile, des équipes qui ne sont pas en Agile, des équipes internes, des équipes mixtes, des équipes qui créent des produits en interne, des équipes qui vont chercher des produits à l'extérieur, en IT, par exemple, du SAS ou du Progiciel. Tout le monde peut se sentir concerné. Alors, comment est-ce qu'on met l'entreprise en mouvement ? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir les comités de direction. Nous, on est... L'établissement public, c'est 7000 personnes. Il y a beaucoup de directions, beaucoup de départements. Donc, on va les voir et on commence par eux pour les convaincre de cette démarche-là. On leur présente ce qu'on est en train de vous présenter. Parce que si on n'a pas l'appui des comités de direction, les équipes qui sont en dessous ne suivront pas. Si leur chef leur dit, c'est des conneries, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas la peine qu'on aille les voir derrière. Ils ont reçu des ordres de faire autre chose. C'est pas la peine d'aller derrière. Une fois... Enfin, une fois. En parallèle de ces comités de direction, on présente et on acculture l'ensemble de l'entreprise à cette approche produit. Donc, on a monté une session... Enfin, deux sessions de sensibilisation. Ça se fait sur une demi-journée. Deux sessions d'une heure et demie. La première session est tout public. Toute personne de la Caisse des dépôts peut venir voir par curiosité qu'est-ce que c'est que cette approche produit qu'on veut développer à la Caisse des dépôts. Donc là, on a vraiment tout public. Tout le monde peut être intéressé. Le deuxième module est plus orienté pour les gens qui vont s'en servir au quotidien, qui vont démarrer dans les prochains temps, soit parce qu'ils travaillent directement sur un produit, soit ils travaillent avec des équipes qui sont en train de créer un produit. Évidemment, on a collé ça sur la même demi-journée parce que ceux qui assistent au premier module, si ça les intéresse, même s'ils ne sont pas inscrits au deuxième, ils restent et puis ils en profitent. On a conscience que cette transformation dans l'entreprise, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. On est sur un changement culturel. Ça va prendre du temps. On ne veut pas brusquer la démarche parce qu'on ne veut pas bloquer les gens. On n'est absolument pas sur un big bang. On veut une évolution qui soit incrémentale et itérative. On va s'adapter au contexte. Sur des équipes qui sont déjà avancées, on va les accompagner d'une certaine manière. D'autres qui sont un peu moins avancées, on les accompagnera d'une autre manière. Sur des métiers qui ont des contraintes qui ne sont pas les mêmes qu'un autre métier, à chaque fois, on va s'adapter. Et on commence par accompagner opérationnellement des équipes sur le terrain, des équipes qui ont envie, qui sont joueuses, qui viennent nous voir, qui ont des problématiques et qui, suite aux présentations, aux sensibilisations qu'on leur a faites, sentent qu'il y a quelque chose à tirer. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ces équipes-là, déjà qu'elles en tirent des bénéfices, mais aussi que ces bénéfices servent d'exemple au reste de l'entreprise. Que nous-mêmes, on s'applique ce qu'on prône. C'est-à-dire qu'on fait des expérimentations avec certaines équipes, on en mesure la valeur derrière et en fonction de la valeur qui est mesurée, on adapte. Soit nous-mêmes, on adapte notre approche produit, soit, mais on n'en est pas du tout là, ça ne marche pas, potentiellement, on arrêterait ou on pivoterait de façon très importante. Mais ce qu'on veut, c'est montrer les bénéfices et on en a déjà, donc il n'y a pas forcément de secret là-dessus. On a déjà des bénéfices. Ça permet de le démontrer réellement. Ce n'est plus des hypothèses. C'est quelque chose qu'on a pu faire sur le terrain et qui fonctionne. Alors, de manière opérationnelle, lorsqu'on engage un accompagnement, on va d'abord se mettre dans l'ombre de l'équipe. On va essayer de lui prendre le moins de temps possible pour analyser comment elle fonctionne, comment ils interagissent entre eux, comment ils pilotent sur leur sujet, comment ils mesurent la valeur, s'ils la mesurent, quoi, etc. Donc vraiment, on prend un temps d'observation qu'on va vouloir être le plus court possible afin de faire un premier G, un premier positionnement de cette structure, de cette équipe, sur les échelons par rapport à nos 8 dimensions et nos 25 invariants. À partir de là, on va engager une discussion parce que la phase d'observation aura été extrêmement courte. On parle de quelques jours à quelques semaines. On essaye de tenir en moins de deux semaines. Donc on a potentiellement raté des choses, on n'a pas tout vu. Et donc la première proposition d'état des lieux parmi ces dimensions qu'on propose peut être sujette à discussion et apport de nouveaux éléments pour ajuster parce qu'on a surévalué ou sous-évalué à certains niveaux de l'équipe. Le but pour nous, c'est d'avoir un état des lieux quand même le plus précis possible dans un temps court pour pouvoir démarrer sur de bonnes bases. Pour aller vite sur les équipes qui se disent fonctionner en agile, on va utiliser une ressource externe des Oli Barator. Si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Le Scrum Team Survey. Ça permet en quelques minutes de prendre la température de toute une équipe sur leur mode de fonctionnement agile au travers des thématiques que vous voyez ici à l'écran. Et nous, ça va nous permettre de collecter un maximum de données en extrêmement peu de temps. on parle de peut-être une heure ou deux heures peut-être pour qu'un collaborateur remplisse ce questionnaire. Et ça touche tout le monde, c'est aussi les parties prenantes, les managers, etc. Donc centaines de questions qui vont nous permettre de collecter un maximum de data, de voir les convergences et aussi les divergences dans la structure qu'on va accompagner et d'alimenter, nous, nos réflexions. Une fois qu'on a posé ça, l'équipe se retrouve devant un choix de plein de pistes d'amélioration et donc on va les accompagner sur ce choix-là. On ne veut pas choisir leur place, ça ne va pas favoriser l'engagement, on veut qu'ils réfléchissent à ce qui pourrait être dans leur contexte le plus approprié à faire avancer. Par exemple, dans un contexte, peut-être que sur un échelon, sur un invariant, ils seront à 4 sur 5 et ils voudront passer à 5 parce que ça fait extrêmement sens plutôt que de passer de 2 à 3 sur un autre. On contextualise, on cherche l'engagement. A partir du moment où on est parti sur un axe d'amélioration, utilisation d'un process empirique. On va leur demander d'être extrêmement transparent sur les effets que ça a sur eux, sur comment ils fonctionnent, leur interaction, les bénéfices qu'ils en retirent pour analyser les bonnes choses et pouvoir adapter notre plan d'accompagnement si besoin ou choisir un autre plan d'action ensuite pour continuer à avancer sur cet invariant ou sur un autre. Et cet accompagnement, ces observations, on va arriver souvent dans des problématiques qui sortent du cadre local de l'équipe qu'on accompagne, sur des problématiques structurelles de l'entreprise. Et une des premières problématiques que nous avons eues à adresser, c'est situer au niveau des ressources humaines, tout simplement sur les fiches de poste, sur les rôles des personnes, le management de produits introduisant un certain nombre de nos rôles nouveaux, des rôles qu'on avait essayé d'instaurer mais qui avaient été mal compris. On a repris la main sur ce sujet-là avec les ressources RH elles aussi pour qu'elles puissent recruter les bonnes personnes ou faire les bonnes mobilités au sein du groupe. On a adressé des sujets de parcours de carrière, de transition de chef de projet à Product Owner par exemple, de reconversion d'un métier complètement différent pour venir sur ce management de produits. Et puis, en tirant ce fil, on a atteint la formation puisqu'on regardait les compétences nécessaires pour les différents rôles. Formation du coup qu'on a fait en interne. Bon, maintenant, on va parler des choses qui fâchent parce que vous vous doutez bien que là, on vous a présenté un certain nombre de choses. Est-ce que ça s'est mis en place comme une fleur ? Non. Il y a des choses qui nous ont aidées qu'on va vous présenter et puis des choses qui nous ont bien freinées quand même. Des choses qui ont beaucoup moins bien marché. C'est peut-être cette partie-là qui va le plus vous intéresser. Alors, on va commencer par les choses qui nous ont aidées. D'abord, on a une forte expertise interne. On a internalisé beaucoup d'expertises. On a en interne des coachs agiles, des scrum masters, des facilitateurs, des coachs professionnels et d'autres compétences dont on a besoin. ces gens-là ont, entre autres, on a aussi la chance d'avoir un scrum trainer qui nous permet de nous donner des formations scrum.org directement en interne. Et à côté de ça, tous ces experts ont créé un ensemble de formations pour le personnel. Donc, pour s'adapter au cas par cas. Donc, ça va être des formations en fonction des rôles, en fonction des activités, en fonction des niveaux de maturité. On a toute une panneau pli de formations en interne où chacun peut se retrouver et avoir une progression dans sa maturité. Alors, juste un petit clin d'œil au niveau des formations. On a aussi trois collaborateurs qui ont créé un escape game en interne. Donc, on a une salle physique qui existe dans le sud de Paris, à Arcueil, qui permet à tout personnel qui est intéressé de découvrir les concepts de l'agilité en une heure. Donc, c'est dans une salle, un escape game que vous pouvez connaître, mais qui a quelques particularités où on peut découvrir les notions de backlog, les notions de priorisation, les notions d'estimation, les notions de valeur métier. Moi, c'est là-dedans, par exemple, que j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était qu'une dette technique. Je l'ai tellement bien compris que j'ai perdu le jeu. Je n'ai pas réussi à sortir de la salle à cause de la dette technique. Donc, toute cette expertise et toutes ces compétences qu'on a en interne, c'est vraiment quelque chose qui nous aide parce qu'on a des gens qui sont vraiment impliqués et impliqués sur du long terme. Une autre chose qui nous a beaucoup aidés, c'est que la direction générale a proposé une démarche qui s'appelle Ensemble à la Caisse des dépôts, qui est une évolution de nos modes de fonctionnement opérationnels et managériels. Et l'approche produit qu'on vous a présentée aujourd'hui est une déclinaison de cette démarche qui vient de la direction générale. Et donc, ça nous apporte la légitimité d'intervenir à tout niveau de l'entreprise et ça nous apporte le soutien au plus haut niveau de l'entreprise. Ça, c'était pour les choses qui nous ont aidés. Les choses qui nous freinent. On est sur une entreprise qui a 206 ans. Le personnel qui travaille à la Caisse des dépôts a l'impression que la Caisse des dépôts a toujours été là, qu'elle sera toujours là, que leur poste existera toujours. Et donc, la notion d'urgence, on ne la touche pas vraiment. Et donc, arriver à faire sortir les gens de leur zone de confort pour essayer d'autres façons de faire qui seraient bénéfiques pour eux, pour leur service, pour leur équipe et pour leurs clients, c'est compliqué. Parce que quand on a un certain confort, une certaine manière de faire, faire autrement si on n'a pas une motivation, c'est difficile. Donc, comme on n'a pas cette notion d'urgence, il nous faut qu'on trouve d'autres motivations et là, on est obligé de partir sur des motivations individuelles. Donc, on n'a pas la chance, si on peut dire, d'avoir cette motivation qui serait collective autour de la notion d'urgence. Donc, on est obligé de travailler personne par personne, équipe par équipe pour trouver les motivations qui feront bouger les gens. Donc, que ce soit les opérationnels jusqu'au manager. Alors, sur nos grandes plateformes comme Mon Compte de Formation ou la Banque des Territoires, nous sommes passés à l'agilité à l'échelle. Et ça, avant 2019, avant cette nouvelle impulsion donnée par notre directeur général. Ce passage à l'échelle s'est fait au travers du framework SAFE, mais historiquement, ce que nous avions commencé à introduire, nous, c'était du Scrum. Et les rôles de SAFE, notamment du Product Owner, sont différents du rôle de PO Scrum. Ce qui apporte une confusion au sein de notre entreprise actuellement, dans laquelle nous sommes encore actuellement, une confusion sur la redevabilité qui est attendue d'un Product Owner. en SAFE, c'est beaucoup plus sur la tactique, sur le delivery, qu'en Scrum qui adresse toutes les couches du Product Management. Donc, nous sommes dans cette difficulté, même non, mais des redevabilités différentes. Et du coup, aussi des parcours de carrière à reconstruire. Des questions, en tout cas, sur ces parcours de carrière. Je suis PO sur un périmètre à l'échelle, sur mon compte de formation, mais j'ai envie de changer. je veux passer sur un autre produit qui m'intéresse, que je veux développer. Et là, je vais avoir toute la responsabilité. Mais est-ce que je sais faire ? Je n'ai jamais adressé des sujets stratégiques. Je me suis cantonné à faire de la tactique. C'était mon Product Manager, les business owners qui s'occupaient de ces aspects stratégiques. Ou inversement, je m'occupe de tout ça, des aspects stratégiques, des aspects politiques, ça m'intéresse. Et je veux basculer quand même sur mon compte de formation, sur la banque des territoires, parce que c'est des produits aussi où je vois que l'intérêt général est important. Mais on va me cantonner en tant que Product Owner sur de la tactique, sur du delivery, et je ne suis pas sûr que ça va m'intéresser. Un autre frein que nous avons, c'est sur le sourcing externe. Alors, c'est souvent dû par notre propre faute sur les contrats. Nous avons instauré plutôt des engagements de moyens que des engagements de résultats. Donc on est en train d'évoluer et de changer ces choses-là. Mais aussi, on pense, parce que le marché français est encore un peu fébrile, moyen, sur ces sujets du mode produit, de l'agilité, et qu'il y a beaucoup de structures, de consultants qui sont dans une approche mécanique de mise en place des frameworks. Ils n'ont pas compris l'essence, l'état d'esprit agile. Et ça, comme on a recours à beaucoup de sourcing externe, malheureusement, ça se diffuse dans les équipes, ça se met mal en place et on a des tracteurs qui apparaissent puisqu'ils ne voient pas vraiment davantage à basculer sur un mode produit, sur de l'agilité comparé au mode plus classique waterfall qu'ils connaissaient. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada